C'est juste exceptionnel. Moi, je n'avais jamais fait de choses pareilles. Et d'avoir un espace comme ça, ouvert, aussi grandiose, avec des points de vue... Donc moi, j'avoue, je me suis arrêté de faire des photos. Parce que je ne peux pas la passer dans des endroits comme ça, la tête baissée. Et dans l'esprit, pour moi, c'est aussi une découverte, ce genre d'épreuve. Et ça s'y prête bien, parce qu'en plus, il y a du bon dénivelé, donc on a le temps de voir le paysage, parce qu'on n'avance pas très vite, finalement. À la différence des épreuves sur route. Mais moi, Titan Désert, c'est vraiment une découverte. Et ça donne envie de faire la semaine en entier. Moi, ça m'intéresserait, mais je sais que ça intéresserait beaucoup d'amis. J'ai échangé, j'ai dit que j'étais là. Un ami qui m'a dit, envoie des photos, qui est triathlète, qui a déjà fait des Ironman. Envoie des photos, parce que peut-être qu'un jour, je ferai ça aussi, ça me rangerait bien. Donc je pense que c'est un événement qui a énormément de potentiel. qui va attirer des gens qui sont très compétiteurs dans l'âme. Mais peut-être moins qu'une étape du tour. Parce que là, quand même, on est dans un environnement qui est exceptionnel. Je ne dis pas que les étapes du tour, ce n'est pas beau. Mais on est sur du goudron, on roule plus vite en moyenne, même si on prend son temps. Et je pense que là, il y aura un petit peu plus de gens qui vivront aussi la dimension aventure. Aventure sportive, mais aussi aventure découverte. Tu as un autre rythme, tu roules moins vite. Donc ça change aussi. Et le cadre, le fait d'être dans des chemins, pas sur la route, même si quand tu es dans les plus beaux cols des Alpes, tu entres en plein les yeux aussi. Là, tu es complètement perdu. Il n'y a pas de vie pendant des kilomètres et des kilomètres. Et puis tout à coup, il surgit de l'eau quelque part. Et un peu de verdure, et puis un peu plus. Et puis des cultures, des gens qui vivent une vie. Donc c'est ça aussi qui est différent. J'en fais très peu. J'ai beaucoup de routes, mais ça m'arrive de faire quelques épreuves de temps en temps ou de rouler un petit peu quand le terrain s'y prête. Mais je roule plus sur route, mais ça me donne envie de rouler plus en VTT, notamment l'hiver, quand parfois c'est un peu compliqué de rouler sur la route. Alors là, je vais aller sur un événement qui s'appelle la X-Race, qui est sur le mont Ventoux. C'est un événement un petit peu particulier, où il y a plusieurs ascensions du Ventoux dans la même journée. On peut choisir d'en faire une, deux, trois ou quatre. Et si on fait les quatre, c'est une ascension en VTT, pas par la route, pas par les chemins, une ascension en vélo de route, une ascension en trail, et une ascension en roller sur la route du Ventoux. Donc moi, je ne vais pas faire les quatre, mais j'en choisirai probablement deux, soit VTT et vélo de route, soit trail, si mes satanés mollets me foutent la paix pour la course à pied, et vélo de route. Là, pour l'instant, non, pas d'objectif course à pied, plutôt peut-être un triathlon à la fin de l'année. Donc il y a de la course à pied, mais j'attends la fin de l'année pour pouvoir enlever ça. Ok, super, merci beaucoup. Merci, merci à toi. 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 Merci à toi.